... Bonjour, je m'appelle Simon Elino, je suis en BMA ébénisterie en première année au lycée professionnel d'Arsenval à Jouer-les-Tours. Alors moi je sais que je vais être en ébénisterie depuis à peu près le primaire, vers CM1, CM2, parce que j'aimais beaucoup bricoler avec mon papa. Et je lui ai demandé un jour s'il y avait un métier qui existait, qui pouvait travailler le bois et être dans l'art. La seule réponse qu'il m'a donné c'était l'ébénisterie. Bonjour, je m'appelle Pacom Rousseau, je suis en première année de BMA ébénisterie. Je suis sorti de troisième, je suis venu au CAP ébénisterie, que j'ai fait en deux ans et que j'ai eu haut la main on va dire. Et puis du coup là j'ai intégré le BMA. Bonjour, je m'appelle Anthony Odax, professeur en ébénisterie au lycée d'Arsenval. Donc la formation d'ébéniste consiste à faire un meuble du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de transformer la planche de bois à un meuble final. Donc ici nous voyons tout ce qui est processus de fabrication, que ce soit en théorie et en pratique, ainsi que la mise en plan des meubles. Ma semaine type, on va avoir des cours généraux, on va retrouver les matières classiques, donc l'anglais, le français, l'histoire, les maths, la chimie. Et après on va avoir les matières professionnelles, alors on a de l'art appliqué, de l'histoire de l'art. Après on a du dessin technique, donc sur plan, donc là on apprend à tracer, à lire des plans pour l'atelier. Alors dans la partie atelier, on apprend aux élèves de partir d'une planche de bois, à la transformer, à l'assembler pour ensuite avoir un meuble défini par l'ensemble des professeurs. On leur donne des documents techniques et avec ces documents, ils préparent leurs meubles, passent aux machines et assemblent les meubles. Pendant la troisième, j'ai fait un stage déjà chez un ami de mon père qui était en menuiserie. Et après la troisième, du coup je suis parti sur un CAP en apprentissage, en ébénisterie. En sortant du BMA, donc les jeunes étudiants peuvent continuer leurs études en faisant un diplôme des métiers d'art, ou ils peuvent aussi partir sur de la marqueterie, de la restauration de meubles, de la lutterie, du tournage sur bois. Mais ils peuvent aussi directement aller travailler. Après j'aimerais pouvoir poursuivre ma formation dans la restauration de meubles anciens. Et si possible en apprentissage, vers Tours. Alors mon plus grand rêve, moi depuis la cinquième à peu près, je rêve de devenir l'outil guitare. Donc fabrication de guitare. Et voilà, j'ai déjà fait des stages. Je commence à pratiquer, là je commence à m'y mettre un peu sérieusement. Et voilà, après le BMA, j'ai essayé de tenter du coup une école de formation à la guitare au Mans. Merci. 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 Merci.